Bonjour, je m'appelle Wilfrid et comme vous pouvez le dire de mon accent, je suis français. Je fais généralement des vidéos en français, mais pour cette nouvelle série sur les synthétismes de bouclas, j'ai décidé d'essayer l'anglais. Pour mes amis francophones, je vais traduire ces vidéos, donc en cliquant en bas vous pouvez activer les sous-titres. Pourquoi j'ai décidé de commencer cette série de bouclas ? Simplement parce que j'ai commencé avec bouclas quelques mois. Et je ne pouvais pas trouver beaucoup de ressources pour des débutants comme moi. Il y a de grandes sources d'informations, le forum Modwiggler, sur Facebook vous pouvez trouver des ressources. Et ici, sur Youtube, vous avez le wizard Todd Barton, qui a un réseau génial sur bouclas, et d'autres choses comme Serge et d'autres. Et il y a aussi le Sound of Uncertainty, un podcast qui a aussi un channel YouTube. Mais j'ai trouvé tout ce qui est peut-être trop compliqué pour les débutants. Et donc j'ai voulu couper cette étape et créer une série de vidéos qui vont step-by-step dans le monde bouclas. Cette série ne sera pas pour des débutants absoluels qui ne connaissent rien des instruments électroniques. Vous devriez avoir quelques bases sur ça, mais il y a beaucoup de vidéos sur internet sur ça. Je pense que vous pouvez trouver des vidéos très bien expliquées sur ça. Je vais commencer par la première vidéo sur comparer Bouclas à Eurorack. Et ensuite, je vais me concentrer sur les modules, un par un, basé sur les modules que j'ai, bien sûr, qui sont tous les modules DIY. J'ai un 15 nouveaux cas juste derrière moi. Et dans ce cas, maintenant, tous les modules qui sont prêts ont été créés par moi en utilisant les kit Samodula. Si vous avez déjà des questions, des questions, de laisser un commentaire. et… see you next time !